Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Cette leçon a un peu traîné, j'ai eu divers problèmes techniques, je vous en ai parlé. Il y a eu une coupure d'électricité massive parce que le câble a carrément été cassé par un arbre qui est tombé dessus. Ça arrive très souvent au Costa Rica, mais voilà, quand ça arrive, on perd du temps. Et puis en plus, voilà, il y a mon micro qui est tombé en panne. Ceux qui suivent mes vidéos, je dirais, sur d'autres sujets ont peut-être vu mon dialogue avec Bertrand Scholler, que vous appréciez beaucoup pour ceux qui regardent. Je ne sais pas si les ornithologues en font partie, mais pour l'instant, les réactions sont très positives. Mais pareil, on a été interrompus parce que j'étais en train de parler et puis le micro s'est coupé. Et pour cause, il a l'air de ne plus fonctionner du tout. Je vais devoir beaucoup bouger puisque je ne rentre pas dans les détails, mais j'avais un projet qui se dessinait bien au Mexique, mais ma compagne ne peut pas m'y rejoindre. Elle n'a pas obtenu son visa des autorités mexicanes. Alors, on pourra le faire plus tard, ce n'est pas définitif. Mais comme ça fait déjà plus de deux ans qu'on a été séparés par la pandémie, c'est moi qui vais aller en Asie. Et donc, ça va chambouler tous mes plans. C'est l'occasion pour moi de faire un appel. Cette formation arrivée à six mois, en 25 leçons, environ 180 espèces d'oiseaux. Donc, c'est pas mal. Et j'aimerais bien continuer, continuer peut-être à approfondir et en même temps rouvrir une formation plus accessible à tous avec des espèces plus faciles que les rousserolles. Plus difficile, c'est compliqué, vous allez me dire. Notamment, je pense aux hirondelles, c'est l'époque, les martinets, etc. Et donc, je vous demande de l'aide parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Et il faut vraiment, puisque mon projet mexicain est reporté, on va dire, au mieux, il va falloir que je pense à une autre entrée d'argent. Je ne vais pas pouvoir survivre comme ça longtemps. Et donc, je vais me concentrer sur mes publications en anglais sur lesquelles je peux vendre des publicités. Des publicités pour des guides locaux, pour des entreprises de tourisme, pour des écologes. J'en ai déjà, en fait. Vous avez déjà vu des pages que j'appelle sponsorisées. Mais en fait, ce que vous avez vu là m'a permis de voyager souvent gratuitement. Je reçois le séjour en échange de cette publicité. Mais je vais devoir passer à la vitesse supérieure pour survivre à plus long terme. Ce qui veut dire que je vais passer plus de temps à faire des pages en anglais. Donc, forcément, moins de temps sur les pages en français. Or, j'aimerais bien continuer. Il y a des fiches d'oiseaux communs. On vient de faire la mésange UP grâce à deux photographes de nos groupes Facebook. Récemment, j'ai aussi fait la mésange à tête noire en Amérique du Nord. Qui intéresse aussi une partie de nos membres francophones, évidemment, puisque c'est un oiseau qui est au Québec. Que j'ai pu faire également grâce à des photos d'une de nos bénévoles. Peut-être celle qui travaille le plus depuis des années pour mon site internet. Mais il faudrait que nous soyons plus nombreux à s'entraider. Pour pouvoir continuer à faire des formations, à faire des panneaux, etc. Donc, ce que je vous demande n'est pas de faire les panneaux vous-même. Ce que je demande, c'est de l'aide qui me permette de gagner du temps. Pour les choses, je dirais, au quotidien. Qui prennent du temps et qui sont faciles à faire. Pour que je puisse me concentrer sur là où ça demande des compétences particulières. La lumière est trop forte, là. On est au milieu de journée, sur les tropiques. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que mes yeux qui brûlaient sous le soleil tropical. Il y a aussi mon appareil photo. Donc, je suis rentré raisonnablement dans un endroit plus frais pour terminer l'enregistrement. Vous n'avez pas besoin de voir ma tronche. Vous l'avez vu suffisamment. Alors, si vous avez du temps, même si vous n'avez aucune compétence, et quand je dis du temps, ce n'est pas des millions d'heures. Si vous avez une ou deux heures par semaine, pour nous, ça fait déjà la différence. Et alors, on verra. On discutera ensemble des choses que vous aimez faire, pour que ce soit en plaisir et que ce soit également utile. Voilà. Cet appel étant fait, ce que je vais faire ici, c'est une leçon très simple, sur un sujet très compliqué, avec des exercices dans un niveau assez élevé. Ce qui vous permettra de juger un petit peu votre niveau acquis jusqu'ici. Et en fonction de vos réponses, de voir comment on organise la suite, avec éventuellement deux niveaux. Parce que le niveau ici des rousserolles est vraiment élevé. Et en même temps, il faudrait aborder les espèces plus faciles, qui manquent encore à notre liste, de façon accessible à tous. Donc, on pourrait imaginer une sorte de nouvelle formation débutant, mais avec les autres espèces, les espèces communes manquantes. Et alors, continuer les espèces plus difficiles, avec notamment la suite de la formation sur les limicoles. On pourrait faire les rapaces, les goélands, et d'autres sujets qui peuvent donc paraître compliqués. Notez que mon but n'est pas d'avoir un document pour toutes les espèces. Je voudrais bien une page descriptive pour toutes les espèces, mais pas des comparatifs, etc. En ce qui concerne la rousserolle, rousserolle, verdorolle et farvate, le sujet est bien trop complexe pour que je fasse une page comparative. Tout d'abord, ma page comparative n'apporterait pas grand chose, parce que je ne suis pas un expert de rousserolle. Et en plus, elle serait incomplète par rapport à ce qu'il y a publié. Regardez un petit peu ce document qu'on trouve gratuitement sur Internet. Je vais vous mettre le lien dans la leçon, et je vous montre ici, à l'écran, une idée de ce qui est proposé. Voici un expert qui vous explique tous les détails nécessaires pour identifier la rousserolle, verdorolle et la rousserolle et farvate. J'ai lu, franchement, c'est très bien fait, je n'ai pas grand chose à redire, il y a peut-être toujours quelques détails que j'aurais écrits différemment. Mais ça, c'est évidemment normal, mais c'est vraiment une très bonne référence. Donc inutile de me fatiguer à aller faire quelque chose de moins bien que ce qui existe déjà. Je vous propose d'utiliser ce document qui est vraiment très utile et très bien fait. Une fois que vous avez ça disponible, je dirais le reste des rousserolles chez nous, c'est évident. Enfin, le phragmite des joncs, qui est une rousserolle, donc comme vous le savez, est quand même une rousserolle particulière, puisque c'est la seule qui a le manteau rayé. Donc à partir du moment où il y a des lignes sur le manteau, c'est le phragmite des joncs, avec juste une exception si vous êtes en région méditerranéenne, c'est la lucignole à moustache. Alors la lucignole à moustache et le phragmite des joncs, oui, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une page comparative. Eh bien voilà exactement quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Si vous avez des photos de lucignole, si l'un d'entre vous a des photos de lucignole et a envie de participer à cette page, eh bien ensemble, rapidement, on peut faire une page comparative avec le phragmite des joncs. Et sinon, je pense que ce qu'il y a dans votre guide ornitho devrait suffire, mais on verra ça aux exercices. Il y aura donc peut-être une lucignole ou un phragmite tous les deux dans les exercices. La rousserolle turdoïde, si vous avez déjà l'œil, parce que vous avez bien étudié la rousserolle verdorolle et l'effarvate, eh bien évidemment, vous n'hésiterez pas avec la rousserolle turdoïde, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. En fait, c'est le plus grand insectivore furtif qu'on a en Europe, de très, très loin. Elle peut d'ailleurs, sur certains points, rappeler une griffe, puisqu'elle s'appelle turdoïde, de turdus, griffe. Donc ça, c'est quand même un truc à garder en tête. Notez que le champ est en relation avec la taille. C'est un champ beaucoup plus lent, qui peut rappeler en rythme, effectivement, de griffe. Et alors, la taille peut rappeler une petite griffe. Alors, la taille, c'est souvent difficile à voir sur le terrain. Mais un, vous avez un point de comparaison avec les roseaux. Évidemment, il faut avoir une idée de la taille des roseaux. Mais en général, quand on voit une rousserolle turdoïde dans les roseaux, on a vu avant une effarvate, on a vu un bruyant des roseaux, etc. Donc on a un point de repère, ça c'est une chose. Et puis vous avez l'épaisseur du bec, évidemment, qui est considérablement supérieure. Mardi prochain, le thème sera les Zipolaïs, qui font partie de la même famille que les rousserolles. Si j'ai le temps de faire une petite vidéo, je le ferai. Et si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je crois que j'aurai le temps encore. Je serai encore au Costa Rica mardi prochain. Considérez ici que cette série d'exercices est un petit peu le test niveau expert. Mais surtout que ça ne vous décourage pas. En participant, vous aurez appris quelque chose. Je vous apprendrai quelque chose dans votre réponse personnalisée. et ça permettra vraiment de mesurer l'impact de ce que nous avons fait jusqu'ici au niveau de vos compétences. Je vous remercie pour votre attention. J'espère à très bientôt.